On reste toujours dans le sud où le complexe sportif Aré a abrité hier matin le lancement de la deuxième édition du Challenge Sud-Sud. Trois régions du sud ont participé à ces rencontres sportives, notamment à Lissébier, la région organisatrice Arta et Dikil. La région d'Ali Sébier s'est particulièrement distinguée dans le domaine de l'athlétisme en remportant toutes les médailles dans les épreuves de 1500 mètres, 800 mètres, 200 mètres féminins. Cette performance témoigne de la qualité de l'entraînement et de la détermination des athlètes de cette région. Quant au volleyball, la finale a opposé les équipes de Dikil, d'Ali Sébier. Ce sont finalement les joueurs d'Ali Sébier qui ont remporté la victoire en gagnant le 2-7 à la rencontre. L'événement a bénéficié de la présence des personnalités importantes telles que le secrétaire d'État chargé du sport Hassan Mohamed Kamil, les conseillers techniques à savoir M. Abdi Fassou et de M. Mohamed Farah ainsi que le préfet adjoint. Après les rencontres, la cérémonie de clôture de la deuxième édition du Challenge Sud-Sud se conclue par la remise des trophées aux heureux vainqueurs. Rappelons que ce moment symbolique permet de souligner l'excellent travail et les performances réalisées par les sportifs lors de cette compétition. Cette initiative de coopération entre les régions Sud-Sud est essentiellement pour promouvoir les sports et encourager le développement des talents dans ces régions. La Tennis Challenge Sud-Sud permet aux sportifs de se mesurer des uns aux autres, de se dépasser et de se faire connaître auprès du public et de ses responsables sportifs. La Tennis Challenge Sud-Sud